... Chaque jour, 50 chiens sont euthanasiés en Espagne. Tous les ans, 100 000 chiens sont abandonnés. César Milan dirige la plus grande campagne contre l'abandon jamais lancée en Espagne. Regardez ce visage, ne nous laissez pas tomber. Il a été trouvé dans la rue, tout seul. Chaque semaine, César va rééduquer un chien. Très souvent, on ne comprend pas ce qu'un chien cherche à nous dire. C'est pour ça qu'ils finissent par être euthanasiés. Sa mission, trouver le maître parfait. Il ne m'a même pas regardé, il a tracé sa route. Chaque chien va trouver le maître qui lui convient. Moi ? C'est toi qui es censé l'adopter. Je t'ai montré comment faire, c'est pas un jeu. Je le brossais à l'envers. C'est trop dur, je craque. Un seul mot d'ordre, enseigner aux futurs maîtres à se comporter en véritable chef de meute. Aujourd'hui, nous partons à la rencontre d'Arthuro, un chien agité qui s'attaque à des chiens plus gros que lui. Il s'est fait mordre. Trois maîtres potentiels sont prêts à lui donner une deuxième chance. Marilina et Evelyne sont mère et fille. C'est trop dur, je craque. Gaspard et Ursula veulent recueillir un chien dans leur foyer. Elle ouvre la porte au mauvais moment. Attention ! Sylvia adore les chats. Ce chat m'impressionne plus qu'un chien agressif. Qui adoptera Arturo ? Ce sera César Milan de choisir. Danny Martin se bat également contre l'abandon des chiens. Avec l'aide de César, il va parrainer un chien à problème. Virginie, c'est ça ? Oui. Bienvenue. Merci. Comment s'appelle-t-il ? Il s'appelle Arturo. Allez Arturo. Comment se sent-il ? Il a l'air mort de peur. Doucement, doucement. Bien. Il adore la voiture. Bienvenue Arturo. Arturo a été trouvé dans la rue à Tolède, abandonné par ses maîtres, alors on l'a recueilli. On a vu qu'il était domestiqué. Il était plus affectueux que le sont habituellement les chiens errants. Allez, viens Arturo. Il est très désobéissant. Il n'en fait qu'à sa tête. Viens ici. Viens Arturo. Il a des problèmes de comportement. Il s'entend mal avec les autres chiens. Normalement, les chiens cohabitent sans problème. Dès qu'une bagarre éclate, on sait tout de suite que c'est Arturo qui en est à l'origine. Tino est un chien très calme d'habitude. C'est forcément Arturo qui a déclenché le conflit. Il faut constamment le surveiller. Il cherche toujours la bagarre. Trouver des maîtres qui consentent à l'adopter ne va vraiment pas être simple. On ne peut même pas le promener. C'est un vrai petit diable. Il est tout petit, mais il ne tient pas en place. Arturo n'a pas conscience de sa taille. C'est dangereux parce qu'il n'a pas peur des autres chiens. En général, un petit chien s'attaque à un plus gros lorsqu'il a déjà été blessé. Là, il s'est fait mordre. Ne bouge pas. Reste calme. C'est la troisième fois que je suis obligée de l'amener ici pour lui faire des points de suture ou lui mettre un pansement. Je me fais beaucoup de soucis pour lui. Il est fragile et j'ai peur qu'un jour, ça finisse mal. On lui avait trouvé une famille d'adoption, mais ils n'ont pas voulu le garder. Sa maîtresse n'avait aucun contrôle sur lui. Elle n'arrivait même pas à le promener. Dès qu'elle s'absentait, il faisait de véritables crises de panique. Il grattait à la porte et il rulait à la mort. Les voisins se sont plaints et sa maîtresse nous l'a ramené. Je ne sais pas comment faire pour améliorer son comportement. C'est très difficile. Tout ce que je peux faire, c'est essayer de le protéger. Je le surveille en permanence, surtout vis-à-vis des autres chiens. Je suis obligée de le tenir à l'écart et de l'enfermer quand j'ai de la visite. Le problème, c'est que je ne peux pas toujours garder un oeil sur lui. Il suffit qu'il soit livré à lui-même quelques instants pour qu'il se mette en danger. Il ne peut pas rester au refuge. Il demande vraiment trop d'attention. Malgré tout, il sait rester calme par moments. Tout ce qu'il recherche, c'est un peu d'affection. Il adore la compagnie des humains. Il vient toujours naturellement vers nous. Il faut lui trouver un maître. Mais si son comportement ne s'améliore pas, personne ne voudra de lui. Bonne chance, mon bébé. J'espère que tu trouveras un foyer. J'ai envie de le présenter à mes chiens pour voir comment il réagit face à une meute. D'accord. Il a l'air vif, mais un peu tendu. On le devine au mouvement de sa queue. J'ai peur que ça lui joue des tours face aux autres chiens. On ne peut pas reprocher à un chien son comportement. Lorsqu'un petit chien est confronté à un chien plus gros, c'est difficile de savoir ce qu'il pense. Il peut se dire, ce chien va me tuer ou bien il a une mâchoire puissante. Les chiens ont leur propre manière de communiquer. Les maîtres doivent apprendre à observer le comportement de leur chien en étudiant le mouvement des oreilles, de la queue, et même leur respiration. Et il faut interpréter tout ça. Une chose que je fais souvent, c'est de commencer par présenter un chien par son arrière-train. Quand un petit chien a des problèmes d'agressivité ou présente un comportement dominant, je fais sentir sa queue aux autres chiens. C'est comme si le chien leur disait « Je me soumets à vous ». Regardez-les, regardez. Ils sont tous excités. Arthuro a l'air plutôt tendu. C'est une réaction normale. Présenter sa queue pour un chien, c'est un peu comme tendre la main pour un humain. C'est un signe d'amitié et de respect. Le berger allemand va commencer à aboyer. Regardez comme il s'approche. On sent que la tension est à son comble. Mais la meute semble l'avoir acceptée. Ils ont communiqué à leur manière. Les autres chiens se sont rendus compte que ce petit chien n'allait pas compromettre l'équilibre de la meute. Là, je maîtrise d'abord Junior avant de contrôler Arthuro. Je fais ça dans ce sens-là. Parce que lorsqu'on contrôle un chien, ça crée une tension. Et un autre chien peut en profiter pour attaquer. Il a déjà eu ce genre de comportement auparavant. D'abord avec un berger allemand qui a mal réagi et une autre fois avec un pitbull. On va commencer par travailler sur son angoisse à rester seul. On appelle ça l'anxiété de séparation. Le chien doit apprendre à la gérer par lui-même. C'est à lui de s'adapter. Un chien est plus souvent seul qu'avec quelqu'un. Lorsque le maître part, le chien ne sait pas quand il va revenir. Il faut l'habituer à cette séparation. Regardez-le. On dirait moi quand je suis arrivé aux Etats-Unis. Je vais où ? Un chien doit apprendre à être indépendant et à se débrouiller tout seul sans paniquer. C'est là que son instinct entre en jeu. Ça n'a rien à voir avec son éducation ou sa race. C'est du pur instinct animal. Le chien doit absolument comprendre que c'est son maître qui est aux commandes et ne pas tirer sur la laisse. Là, c'est parfait. C'est un moment décisif. Tout va bien. Parfois, le chien est un peu confus, comme s'il y avait un blocage dans son cerveau. Il faut simplement attendre qu'il se détende un peu. La relation entre un chien et son maître est intimement liée à l'exercice de la promenade. Si vous apprenez à un chien à vous suivre, vous en ferez ce que vous voulez. Comment réagit Arturo lorsqu'il est confronté à des enfants ? Il en a peur. Vraiment ? Oui. Faisons un test. Il a l'air détendu. C'est bon signe. Il n'est pas effrayé. Pas du tout, même. En même temps, il est face à une petite fille très sage. C'est vrai. Regardez. Ça se passe bien ? Zoé sait s'y prendre. Quand on sait qu'Arturo a des problèmes avec les enfants, le voir se faire caresser par Zoé sans réchigner, c'est un très bon départ. C'est encourageant. Ça montre que son esprit a évolué. Il est prêt à accepter quelque chose qu'il n'aurait pas supporté auparavant. Avant, à chaque fois qu'il y avait des enfants en refuge, il détalait et partait se cacher. Tu es une amie des chiens, toi ? On dirait qu'Arturo a plus confiance en lui. Ça se répercute sur son comportement. Un chien qui montre qu'il a peur n'est pas un chien dominant. Il n'est pas né pour être chef de meute. Virginie pense qu'Arturo est un chien dominant, mais ce n'est pas ce que j'ai pu constater. Il est plutôt dynamique, mais pas excessivement. Il pourrait parfaitement être adopté par une famille. Ce n'est pas un chien hyperactif. Arturo est prêt à rejoindre un foyer. C'est à lui de le choisir. Marilina et Evelyne sont mère et fille et habitent ensemble avec leurs deux chiens, Trasto et Truffa. Gaspard et Ursula s'apprêtent à emménager ensemble et veulent adopter un chien. Sylvia adore les chats et voudrait un chien capable de cohabiter avec eux. Nos premiers candidats sont Marilina et Evelyne. Marilina ne peut plus travailler suite à une opération du dos. Elle gagne sa vie en promenant les chiens des voisins. Evelyne, quant à elle, est une jeune fille très athlétique. Leur foyer est un lieu des plus accueillants où règne l'amour des animaux. Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, merci. Comment vous appelez-vous ? Marilina. Et toi ? Evine. Enchantée. Et les chiens ? Trasto et Truffa. Pourquoi voulez-vous adopter un autre chien ? Ma fille et moi habitons seuls. Nos chiens sont notre seule famille. Nous aimerions beaucoup accueillir un autre chien chez nous. La plupart des gens veulent absolument avoir un chien avec un certain pédigré ou d'une race spécifique. Ils ne se rendent pas compte que beaucoup de chiens attendent d'être adoptés. Le courant passe bien avec les chiens ? Oui, je gagne ma vie en promenant des chiens. Super. J'ai subi une opération de la colonne vertébrale il y a trois ans qui m'a laissée dans l'incapacité de marcher pendant deux ans. Je devais me déplacer en fauteuil roulant. Ça a été une période très difficile. Les chiens m'ont vraiment aidée à me rétablir. J'ai été contrainte de rester alité très longtemps. J'ai eu énormément de mal à supporter de rester immobile toute la journée. Ma fille m'a beaucoup soutenue. Mais l'amour de mon chien a été primordial. C'est très réconfortant de voir l'affection que peut vous apporter un chien. Ils vous transmettent une telle énergie. Aucun être humain n'est aussi loyal et fidèle que peut l'être un chien. Je vais vous présenter Arturo. C'est un Yorkshire terrier. Mais il n'est pas 100% pure race. Il est trop mignon. On va voir leur réaction. N'interviens pas. J'étais curieuse de voir comment Truffa et Trasto allaient réagir face à Arturo. Qu'est-ce qu'il y a, Trasto ? On va réessayer. Le meilleur moyen pour un chien de se faire accepter par un autre chien, c'est d'entrer dans son espace calmement. Un peu comme s'il demandait la permission. La première fois, Arturo est arrivé un peu brusquement. Vos chiens l'ont bien senti. Et ça aurait pu facilement déclencher une bagarre. D'accord. Voilà, comme ça. Ça, c'est normal, c'est naturel. Leur réaction est plutôt encourageante. Tout se passe bien. Maintenant, on va l'essayer d'aller faire du roller. Allons-y. Alors, que pensez-vous d'Arturo ? Il est super, très calme. Il vous plaît ? Oui. Il s'entend bien avec les autres. Tu trouves ? Oui, vraiment. Il était pourtant présenté comme étant agressif. Ah oui ? Je ne comprends pas pourquoi. S'il était agressif, il se serait jeté sur eux. Mais il est resté calme. Mais oui, tu es beau. Tu les prends ? Oui. Il y a quelques mois, j'ai dit à Evelyn, partons à Los Angeles pour rencontrer César Milan. Et lui demander de travailler avec lui. C'est vrai. Je lui ai écrit une lettre où je lui disais un peu qui j'étais et je lui ai raconté un peu ma vie. Je lui ai exposé la situation dans laquelle je me trouvais. Je voulais savoir s'il pouvait nous donner un petit coup de main. Ma mère allait sur Internet tous les jours pour vérifier ses mails. J'ai reçu une photo de vous avec vos chiens. Ça m'a réconfortée. J'étais très contente d'avoir obtenu une réponse. Je vous remercie beaucoup. Quand on se met à nu dans une lettre et qu'on l'écrit avec son cœur, ça fait toujours plaisir de savoir qu'elle ne finit pas à la poubelle. Tu vois, Evelyn, les rêves peuvent se réaliser. Oui, il faut y croire. Je veux qu'Evelyn comprenne que rien n'est impossible. Si l'on s'accroche à ses rêves et que l'on ne perd pas espoir, ils peuvent finir par se réaliser. L'autre jour, je devais sortir acheter de la nourriture pour les chiens. Evelyn m'a dit « Maman, je veux qu'on aille au restaurant ». J'ai répondu « Non, on doit nourrir les chiens ». Je sens qu'on va de l'avant. J'espère que tout ira mieux. Je suis sûr que tout ira bien pour vous. Il le faut pour ma fille. J'ai beaucoup d'admiration pour Marilyn et sa fille. Elles sont très courageuses. J'ai adoré cette balade. C'était très émouvant. Gaspard et Ursula vont bientôt emménager ensemble. Ils veulent tous les deux un chien. Pour Ursula, c'est l'occasion idéale d'en adopter un. Gaspard a un don avec les chiens. Ses voisins lui demandent même des conseils. Il vient d'apprendre à faire du roller et le couple adorerait se promener avec leur nouveau chien. Bonjour. Bonjour. Ursula, c'est ça ? Oui. Comment va ? Et moi, c'est Gaspard. Et elle, c'est Kia. C'est votre seul chien ? Non, on en a un autre. Il s'entend bien ? Très bien. Et l'autre est pareil ? Non, il est plus nerveux. Ils évoluent librement sur un terrain qui fait environ la taille de celui-ci. Mais deux chiens peuvent se balader à leur guise sur un terrain de 3000 mètres carrés. Je vais les voir chaque week-end et mes parents s'en occupent tous les jours. Pourquoi en adopter un autre ? Ça fait un bout de temps qu'on y pense. Beaucoup de gens préfèrent adopter leur chien chez un éleveur. Ou l'acheter, même. Oui. Alors qu'il existe d'autres options. Ça fait un peu plus de deux ans qu'on est en couple. Au début, je ne l'aimais pas trop. Mais petit à petit... On s'est rapprochés. On voulait d'abord attendre d'emménager ensemble. Mais on a eu l'opportunité de rencontrer César. Et on a sauté sur l'occasion. Avoir un chien, c'est un premier engagement pour notre couple. Au départ, il habitera un coup chez l'un et un coup chez l'autre. Quand on aura notre propre maison, bientôt j'espère, on pourra enfin vivre tous ensemble sous le même toit. On m'a offert un chien en cadeau quand j'avais 10 ans. C'était un Yorkshire. Je l'ai gardé 3 ans et il est mort. Je le considérais un peu comme une peluche. Il était tout petit. J'étais dévastée quand il est mort. Je le gâtais beaucoup trop. En voyant l'émission, j'ai compris qu'un chien n'était pas un jouet et qu'il faut faire son éducation. J'ai un petit Yorkshire qui n'est pas de race pure mais qui a le pelage et la physionomie d'un Yorkshire terrier. Ça vous dit de le rencontrer ? Bien sûr. Super. Suivez-moi. Alors, comment vous le trouvez ? Il me plaît beaucoup. Il est beau, non ? C'est pas très important l'apparence physique. Tant mieux. Il me rappelle le Yorkshire de mon enfance. Il lui ressemble beaucoup. Je suis contente. Je peux le sortir ? C'est à vous de voir. J'étais curieux de voir son attitude, la manière dont il allait réagir et si tout allait bien se passer. Qu'est-ce qu'il ressent d'après vous ? Il a l'air curieux. C'est bon signe ? Oui, c'est bon signe. Quand je me suis approché de lui, il est resté calme. Il n'avait pas l'air à pleurer du tout. J'ai laissé la porte de la cage ouverte, ce qui n'est pas vraiment ma méthode habituelle. Mais tout s'est bien passé. Je n'ai ressenti aucune tension de sa part. Détachez-le. On va le suivre et on va voir ce qu'il fait. On va lui remettre sa laisse. Vous voulez dire à Monica de venir ? C'est elle qui le cherche. Je m'appelle Monica et je travaille au refuge. Je m'occupe d'Arthuro depuis qu'il est arrivé ici. Petit à petit, j'ai réussi à gagner sa confiance. Son comportement a beaucoup changé. Arthuro est très attaché à Monica. Donc c'est la personne idéale pour faire les présentations avec Ursula et Gaspard. C'est une bonne entrée en matière. Monica va le motiver. Arthuro aime beaucoup les femmes. Monica est la personne qui a passé le plus de temps avec lui. donc je lui ai demandé de nous aider un peu. On va voir comment Arthuro réagit face à quelqu'un qui fait du roller à côté de lui. Je voulais observer son comportement face à un vélo et je voulais essayer de le stimuler un peu aussi. Gaspard dit qu'il ne promène pas ses chiens car ils ont un grand terrain pour jouer. Moi aussi je possède un grand terrain mais je promène quand même mes chiens. C'est parfait. Super. Gaspard s'en est très bien sorti. Il est très doué pour communiquer avec les animaux. Votre chien est très concentré. Oui, je ne l'ai jamais vu comme ça. Je préfère les gens qui ont un don naturel avec les chiens que ceux qui étudient des livres sur la question. Ils ont leur propre façon de faire. Je vais apprendre Arthuro. Reste. Reste. Elle a compris. Elle apprend vite. C'est comme ça qu'on promène un chien. C'est agréable, non ? Oui. On ressent une énergie positive. Il apprend à me suivre tranquillement. En plus, ça lui fait faire un peu d'exercice. Ça ne peut pas lui faire de mal. Maintenant, comme récompense, on va lui donner la personne pour qui il a le plus d'affection. Plutôt que de lui donner une récompense classique comme de la nourriture, il faut trouver ce qui le motive le plus. Si c'est une personne, donnons-lui cette personne. Dans sa tête, il fait le lien entre le fait d'être promené et de recevoir une récompense. Et la récompense qu'il veut en plus. Il devient naturellement content de se promener avec vous. Vous devenez partie prenante dans leur relation. Vous comprenez ? Oui. Regardez comme il est calme. J'ai quelque chose pour lui. Voyons si ça le tente. Grâce à ce procédé, il associe Monica à une friandise. Pour lui, c'est la même chose. C'est un bon moyen de faire la transition. Vous pouvez y aller. Donne-moi sa patte. La finalité, c'est qu'il trouve une famille d'accueil. Il ne faut pas qu'il s'habitue à ce que Monica soit sa récompense. Elle ne sera pas toujours là. J'ai l'impression d'avoir progressé avec Arturo. Il a l'air de bien s'entendre avec nous et avec Kia. Je pense que je ferai un bon maître pour lui. C'est bon, hein ? Non, je ne le veux pas. Vous êtes puni. J'ai pu constater une vraie alchimie. Il ferait de bon maître, il n'a rien à redire. Surtout pour un chien comme Arturo qui a besoin de stabilité. Regardez, il s'approche de vous. Votre chien n'a compris qu'un autre chien faisait son entrée dans votre relation. Elle cherche à vous protéger, mais elle n'a pas l'air inquiète. J'espère que César pense qu'on est à la hauteur. On est venu avec un seul chien, mais on compte bien repartir avec deux. C'est très joli ici. Sylvia vit seule dans un petit appartement avec trois chats et deux oiseaux. Elle travaille presque douze heures par jour, mais elle peut amener son chien sur son lieu de travail. Avec elle, Arturo ne serait jamais seul. La seule condition, c'est qu'il s'entende bien avec ses chats. Bonjour. Bonjour. Ça va ? Oui, merci. Sylvia, c'est ça ? Oui. Comment allez-vous ? Bien, merci. Je suis ravi de rencontrer votre famille. Vous avez que des chats ? Des oiseaux aussi. D'accord. Et ils s'entendent bien ? Très bien. Vous avez déjà eu un chien ? J'en ai eu un. Ça se passait bien ? Très bien. Mais ils ne s'entendaient pas avec les chats. Ils ne s'entendaient pas avec les chats. Ils vivaient sous le même toit. Mais séparément. Mon petit ami a emménagé avec moi avec son chien, un boxeur, qui était très gentil, mais très nerveux. Il courait toujours après mes chats. Du coup, il crachait et sautait partout. C'était invivable. On a fait appel à une éducatrice pour chien. Mais ça s'est mal passé. Elle a observé le chien et elle nous a dit qu'il avait des prédispositions pour être un prédateur, un chasseur. Avoir un chien me manque car ça vous apporte quelque chose qu'un chat ne peut vous apporter. C'est plus loyal et on peut les promener. Il y a beaucoup de chiens abandonnés en Espagne et c'est une cause qui me tient vraiment à cœur. Si je vous propose d'adopter un chien qui fait environ cette taille ? Je préfère les gros chiens. Pour moi, le lévrier est le chien idéal. Ils sont calmes sveltes et ont beaucoup d'allure. Voyons un peu. Il crache déjà, vous avez vu ça ? Le chat cherche à faire passer un message au chien. Il veut lui faire comprendre qu'il ne l'aime pas. Prenez la laisse. On va tester votre magnétisme animal. Prenez-le. Dans mes bras ? C'est très près. Vous avez vu sa réaction ? Oui. Ses oreilles sont dressées vers l'arrière. N'aie pas peur. Je l'ai présenté comme il faut. Je n'ai pas été trop brusque. Je ne l'ai pas jeté sur la table. Mais je me suis positionné en tant que mâle dominant pour leur dire « Vous devez vous entendre. » C'est le message qu'il faut faire passer. On dirait qu'Arthuro n'a rien contre les chats. Mon boxer a réagi pareil. Il se demande juste ce qui se passe. Arturo a l'air très gentil. Il s'est très bien tenu et n'a pas avoyé. Il n'a presque pas fait attention à eux. Tout va bien. Oh, c'est un avertissement. Oui, oui, oui. Tu veux te présenter ? Doudou ? Il n'est pas très à l'aise. Non. Il est rentré dans sa cage. Oui. Ça se voit ? C'est un lieu familier. Dis bonjour. C'est bien qu'ils apprennent à cohabiter et à se respecter mutuellement. S'ils ne s'attaquent pas, ils vont s'habituer l'un à l'autre. C'est lui qu'il va falloir convaincre maintenant. S'il les voit se comporter normalement, il va finir par accepter la situation. Oui. Sylvia est prête à adopter un chien. Elle a eu une mauvaise expérience avec un boxeur, mais ça ne l'a pas traumatisé. Arturo est très mignon et très calme. Je n'arrive pas à comprendre comment quelqu'un a pu abandonner un chien comme ça. Ce n'est pas mon chien idéal, mais je suis tombée sous le charme. D'abord, je tiens à vous remercier de vous être déplacés aujourd'hui pour venir adopter un chien. Surtout vous qui êtes venu de loin. Grâce à vous, les gens vont savoir que cette possibilité existe. J'ai passé une belle journée et vous m'avez tous beaucoup touché. Sylvien, merci de m'en avoir appris un peu plus sur les chats. Je sais maintenant que contrairement à la légende, les chiens et les chats peuvent cohabiter sans problème. m'en vont convivir. C'est un exemple. Eh bien, Junior, Junior, viens ici. Je connais maintenant votre type de chien idéal. Je n'étais pas stressée parce que je savais que je n'allais pas être choisie. Gaspard et Ursula, en tant que couple, vous comprenez l'importance d'avoir une alchimie particulière entre un homme et une femme. Tout à l'heure, quand nous sommes allés promener Arturo, je l'ai tout de suite senti très à l'aise avec vous. C'est pourquoi je pense que vous êtes le couple idéal pour adopter notre petit compagnon à poil. Je ne m'y attendais pas, même si j'avais senti que le courant passait bien dès le départ. Arturo semblait s'être bien entendu avec les deux Yorkshire. Il formait un petit trio sympathique. Je ne pensais vraiment pas que nous allions être choisis pour l'accueillir dans notre foyer. Marilyn et Evelyne, j'ai été vraiment très touchés par votre relation, mère-fille. A défaut de vous confier un chien, je tiens à vous offrir une carte postale de Santa Clarita. Je sais que nous allons nous revoir et que nous allons vous trouver le chien idéal. Veuillez accepter cette carte qui vient de chez moi, de Santa Clarita. Merci beaucoup. Prends bien soin de ta maman. Bien sûr. Je suis fier de toi. Encore merci pour tout. César, c'est Gaspard et Ursula. Nous t'envoyons ce message car nous avons un souci. La maison dans laquelle nous devions emménager ne sera pas disponible avant au moins un an. Ce serait égoïste de notre part de garder Arturo, sachant qu'on ne peut pas lui offrir la stabilité dont il a besoin. on a été ravis de faire ta connaissance. On n'oubliera jamais cette expérience. Quand on emménagera dans notre maison, on fera les démarches nécessaires pour adopter un chien. Mais d'ici là, c'est pas possible. Monica, Gaspard et Ursula m'ont contacté. Ils ne peuvent malheureusement pas garder Arturo car ils n'ont pas pu emménager dans leur nouvelle maison. s'il y a une leçon à en tirer, c'est qu'il ne faut pas mettre la charrue avant les bœufs. Je sais que tu as déjà une chienne, Vilma. Oui. Tu as une véritable alchimie avec Arturo. Tu penses que tu pourrais l'adopter ? S'ils arrivent à s'entendre, je n'y vois aucun problème, au contraire. Avec Arturo, ça a été le coup de foudre. Au bout d'une journée, ils me suivaient déjà partout. C'est une vraie histoire d'amour. Sors-le. On va voir comment il se comporte avec Vilma. Vilma. Voilà Vilma. Elle est plutôt sociable avec les autres chiens, d'habitude ? Oui, en général, oui. Vilma l'a tout de suite accepté. Je pense qu'elle va le prendre sous son aile, un peu comme si c'était son chiot. Arturo devrait être content d'avoir un gros chien pour le protéger. Ça se passe bien, non ? On dirait bien. Il est tellement calme qu'il n'y a pas de tension dans l'air. Tu veux l'adopter ? Merci. Merci à toi. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci. Sous-titrage FR ?